Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans le premier épisode de La Féniche. Alors La Féniche, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission culturelle qui a pour but de vous présenter une personnalité bourguignonne ou franco-ontoise très investie dans la culture. Avec nous ce soir, il y a Yves Regaldi. Donc Yves Regaldi, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissez, sinon vous ne seriez peut-être pas là. Yves, merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. On va te présenter un petit peu. Donc Yves, corrige-moi si je me trompe, t'es né Adol. C'est ça. En 1956. Oui. Un petit secret. Sympa l'interview. Est-ce que tu as toujours vécu Adol ? Oui, je suis né Adol, j'ai toujours vécu Adol. Je suis encore Adol. Je vais rester Adol, oui. C'est ton papa qui t'a initié à la photographie ? C'est mon père qui m'a initié plus ou moins à la photographie. J'ai passé pas mal de temps au laboratoire quand j'étais gamin. Mon frère aussi. Ce qui nous a donné un peu le virus, d'ailleurs. Et voilà, on lui rend hommage aujourd'hui en faisant cette émission, en parlant de photographie. Tu as fréquenté quand tu étais jeune les Beaux-Arts de Beaune ? Oui, j'ai fait les Beaux-Arts de Beaune, deux années, en spécialité peinture, essentiellement. Un petit peu de photographie, mais surtout peinture. Tu as aussi commencé à voyager en Afrique très tôt. Je pense que tu as très grand amour pour ce pays. Pas super tôt, en fait. J'ai commencé à voyager, je pense, vers l'âge de 35 ans. Mais comme je suis né en 1956, oui, effectivement, ça fait quelques années, je passais entre 25 et 26 ans en Afrique, spécialement au Bénin, au Sénégal un petit coup, au Burkina Faso et au Togo depuis 4 ans. D'accord. Pendant ces voyages, tu as eu l'occasion de collaborer avec des artistes ? Oui, alors sur Ouagadougou, c'était assez intéressant. Puisque je m'y suis rendu grâce à une invitation de Vétérinaire sans frontières. Donc j'ai partagé des ateliers avec des artistes à Ouagadougou. Donc ça, c'était un de mes premiers voyages, c'était vraiment très intéressant. Donc à Ouagadougou, en fait, c'est une ville où il y a déjà quelques ateliers d'artistes qui fonctionnent très bien. Des sculpteurs, des peints, des jeunes qui travaillent dans le design. Enfin, il y avait beaucoup de choses à voir déjà à cette époque. C'était dans les années 97-98. D'accord. Après, tu as ouvert ton atelier du canal. Oui. Oui. Et... J'ai déjà eu deux autres ateliers à Dole. Depuis 15 ans, je suis à l'atelier du canal. Depuis 15 ans. Un lieu que les gens connaissent et que j'apprécie particulièrement. Si j'ai bien compris, ton travail, c'est pas seulement la photographie ou la peinture. Tu as collaboré sur des décors de films avec d'autres... Oui, il y a eu plein d'événements. C'est vrai que le temps est long. Donc j'ai d'abord commencé par la musique, puisque j'étais prof de percussion batterie. J'étais à la musique pendant une dizaine d'années. Ensuite, en sortant de l'école des beaux-arts, c'était compliqué pour moi de m'affirmer en tant que peintre. Donc j'ai commencé par la musique. Ensuite, je suis revenu un petit peu à la peinture pendant une vingtaine d'années. Ça s'est pas mal passé d'ailleurs, puisque j'ai eu des expositions intéressantes. Et puis, la photographie depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Pour revenir aux sources, en fait, de ce que j'avais vécu avec mon père, avec mes parents. D'accord. Mais tout ça, Yves, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Oui. Comment toi, tu te définirais ? De mon point de vue. Oui, de ton point de vue. Alors moi, je vais me représenter un petit peu différemment du portrait que vous avez fait. Ce qui me semble logique. Moi, je vais simplement... Je suis le fils de Jacqueline, Jacques-Régaldine et Adol. Une mère issue d'une famille suisse. Un père issu d'une famille italienne. Personne ne dit rien. Un père au caractère fort, combatif et passionné. Une mère au caractère fort et plutôt ménaclovique. On a toujours fonctionné au mélange. Détonnant parfois, mais précieux. Ce qui me définit aussi, de mon point de vue, ce sont mes hésitations, mes incertitudes. Cultiver le doute, comme on cultive son jardin. Être certain de savoir ce que je ne veux pas, mais ça change tous les jours. Des délires intérieurs et une certaine sagesse perçue par les autres. J'ai l'impression. Un spleen latent et passager. La passion comme moteur. La peinture, la photographie et la musique comme médicament. Vous, une petite part de chacun d'entre vous, Christine, David, qui n'est pas là, Amélie, Daniel, Laurent, Manon, Coco, Maxime, et beaucoup d'autres. En fait, mon envie permanente de mélange. Ça, c'est mon petit portrait, qui est quand même très condensé. Mais ça nous permet de voir autre chose que ce qu'on voit tout le temps. Voilà. Yves, qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir ton atelier à Dole ? Et pourquoi tu restes, en fait ? Qu'est-ce qui te pousse à rester ? Déjà, Dole, c'est ma ville natale. J'ai eu pas mal de plaisir à y vivre. J'ai eu aussi beaucoup d'années où j'étais pas spécialement présent. J'ai passé beaucoup de temps en Afrique, comme on a dit tout à l'heure. Voilà. Je pense que j'étais plus sur Dole, même si j'y ai passé assez peu de temps, finalement. Je partais un mois, je partais deux mois dans l'année. Mais mes moments à Dole, c'était plus des moments de digestion des voyages, avec l'envie de remettre à jour ma démarche artistique, savoir ce que j'allais faire plus tard, donc de digérer tout ça. Donc j'étais pas spécialement impliqué dans la vie d'Auloise. Et puis, j'ai ouvert l'atelier du canal. Les voyages ont continué. Mais effectivement, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que peut-être que la démarche, plutôt photographique d'ailleurs, devait aussi se passer plus sur ma région et peut-être sur ma ville, en essayant d'éviter une facilité exotique de par les ouvrages que j'ai pu faire au Burkina, sur le Burkina, sur le Togo, avec les Tambermas, qui sont une ethnie très particulière. Donc se recentrer sur sa ville, faire un travail sur sa ville avec les gens qu'on aime, avec les gens qu'on aime moins, avec les gens qui ont envie de participer à quelque chose qui serait... Moi, si les gens adhèrent, j'aimerais bien faire un travail sur une espèce d'album de famille, Adol. On connaît beaucoup de gens. Les rencontres fortuites ouvrent plein de perspectives. Les gens en général adhèrent. Ou pas. Ou pas. Non, mais les gens en général adhèrent. Et dans la démarche artistique, ce serait une belle démonstration pour moi, de finalement faire des images au coin de ma rue, au plus près, au plus près, avec un grand angle, au plus près des gens. Voilà. Donc ça, c'est un peu le projet futur. Et bien justement, Yves, puisqu'on parle de Dol, puisqu'on parle de ses habitants, on t'a concocté une petite surprise. Petit micro-trottoir. On a demandé à Dédolois s'ils te connaissaient. Je te laisse regarder tout ça. Et on reviendra après sur tes impressions. Ah, ok. Ils ont bossé, hein. Est-ce que vous connaissez ce monsieur ? Oui. Monsieur Regaldi. Regaldi. Yves Regaldi. Oui, c'est monsieur Regaldi. Oui, de vue. Oui, oui. De vue. Aussi. Vous savez ce qu'il fait ? Il est peintre, surtout, peut-être sculpteur aussi, je crois. Photographe. Photographe. Il est peintre. C'est tout ? Oh, il va un peu, beaucoup à l'étranger. Oui. Artiste, peintre, photographe. Oui. Vous aimez bien ? Ben oui, on aime bien. Surtout quand il revient de voyage, oui. D'ailleurs, il y en a qui ont été exposés ici, vous ? Non, mais je suis allée voir déjà aussi à son atelier. D'accord. Oui, ses peintures et ses photos. Vous aimez ? Oui, beaucoup. Particulièrement, oui. Oui, en ploteau, donc quand il part loin et tout ça, au niveau de ses voyages ? Oui, je suis à peu près au courant. Il l'expose par le canal. Oui, tout à fait. Vous le suivez au niveau de son blog ? Non, par contre. Je ne savais pas qu'il y avait un blog. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Mon amour. Chaque fois que son atelier est ouvert, l'été, on en profite, on s'arrête. On aime bien, au cours de promenade, s'arrêter, visiter. J'ai déjà vu des photos, mais surtout des peintures. Vous savez qu'il voyage énormément ? Oui, en Afrique. Oui, principalement, oui. Vous avez déjà vu ces photos en Afrique, du coup ? Non, pas beaucoup, non. Pas beaucoup ? Non, non. Ok. Mais je vois des articles sur le journal, des trucs comme ça. Vous le connaissez comme ça ? Oui. Ben, je connais sa femme aussi, qui est commerçante pas loin. Vous avez déjà vu ces photos ? Oui, oui. Son père aussi faisait beaucoup de photos. Est-ce que vous connaissez cet homme ? Pas du tout. Pas du tout ? Non. Est-ce que vous connaissez cet homme ? Non, pas du tout. Pas du tout ? De vue, comme ça, vous diriez qu'il fait quel métier ? Allez-y. Je ne sais pas du tout un truc dans l'artisanat, mais... Au premier abord, vous pensez qu'il fait quoi comme métier ? Un artisan. Du tout. Un artisan ? Alors, il est photographe et peintre. D'accord. C'est un artiste, quoi. C'est ça, un artiste. Il a sa petite boîte, entre guillemets, près du canal. Si vous aviez quelque chose à dire à ce monsieur, juste de vue comme ça, en regardant, vous lui direz quoi ? Bonjour. C'est bon. C'est déjà... Oui, voilà. Et ensuite ? Il a quand même un air charismatique, je trouve. Oui. Vous trouvez qu'il impose un peu ? Ou c'est... Il dégage rien que sur la photographie, il dégage quelque chose, je trouve. Oui, moi, je suis d'accord. Il a l'air sympathique. Oui. Oui, sympathique, gentil. Ah, non. Oui, aussi. Si vous avez un mot à lui dire, face caméra, vous lui direz ? C'est un chouette homme, puis il fait des très belles choses. Et il mérite plein de belles choses, ce gars-là. Ah, ben, c'est très bien ce qu'il fait. Pour Dole, c'est tout à fait bien, quoi. Vous pensez que c'est quelqu'un d'important sur Dole ? Ah, ben, il est connu, oui. Il va qu'il continue à faire des belles choses, voilà. Que son œil nous incite à la curiosité, nous fait élargir un peu le regard, voilà. Et qu'il faut qu'il continue, que son petit atelier est sympa au bord de l'eau, là, ouais. Il est bien placé. Il est bien placé, oui. Voilà. Nickel. Que ce soit ouvert plus souvent, quoi. Voilà. Donc, Yves, un peu, ouvert plus souvent. Merci beaucoup. Ah, ben, c'était quand même cool. Moi, je pensais que ça allait être plus... Non, ça va. Du coup, on parlait tout à l'heure de Dole, des Deux-Lois, ton album de famille. Après avoir entendu, en fait, ses avis sur toi. Ah, ben, ça me donne encore plus envie de... Oui. Oui, de faire des choses avec les Deux-Lois. Les gens ont plutôt tendance à dire, ah, il a fait un livre sur les tambermas. Moi, j'ai quand même plutôt l'impression d'avoir fait un livre avec les tambermas. On a passé quatre ans chez eux, dans la famille, à se mélanger avec les gens, à vivre avec eux. Et justement, du coup, comment tu prends en compte la critique, en fait ? Est-ce qu'elle t'influence ? Bon, ben là, déjà, il n'y a pas beaucoup de critique. En fait, en tant qu'artiste, la critique, c'est difficile à entendre bien souvent, parce qu'on est quand même dans une démarche longue. On ne peut pas écouter les avis ponctuels comme ça. On doit garder sa ligne. Ça, c'est important. Et bien souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi, après de longues discussions, il n'y a pas d'inflexion et qu'on continue à faire la même chose. Mais en fait, je pense que quand on fait de la photographie, qu'on fait de la peinture, qu'on fait de la musique, on en parlait tout à l'heure avec Benjamin, on est quelque part en train de faire son propre portrait. On raconte l'histoire des autres, mais on se raconte en même temps. Donc finalement, quand je disais tout à l'heure la peinture ou la photographie comme médicament, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui nous aide à vivre. Et l'inflexion est difficilement possible. La critique, on l'entend. On se mélange tous les jours avec les gens. Plein de gens nous apportent beaucoup de choses. On discute souvent. Laurent, tous les amis qui sont ici, on discute. Bien sûr, ça joue quelque part. Mais je crois qu'il faut tenir sa ligne. On a entendu tout à l'heure le monsieur parler de ton papa qui faisait de la photo. Tu nous en as aussi parlé. Finalement, dans ta famille, est-ce que tout le monde s'est intéressé à la photo ? Et si c'est le cas, est-ce que ça t'a aidé ? Comment ça t'a fait évoluer ? Je ne pense pas que ça m'ait intéressé vraiment comme ça peut m'intéresser maintenant. Ça a été un point de départ. On a passé du temps au laboratoire avec mon père. Après, j'ai eu envie de faire les beaux-arts. Donc quand je leur ai parlé de faire les beaux-arts, j'avais 16 ans, 17 ans. Ils ont bien compris que ça allait être compliqué de m'empêcher de faire les beaux-arts. Ils ont aussi compris que peut-être c'est quelque chose qui me permettrait d'avoir une vie où je suis heureux. Je me mélange avec les gens. C'est aussi très très important pour des parents. Et finalement, c'est le cas. Oui, finalement, c'est le cas. Mon frère a d'ailleurs quitté son métier où il travaille énormément. Il a très bien sa vie. Et il a quitté son métier il y a 4 ans, 5 ans pour devenir photographe. Pour gagner cette liberté et peut-être gagner ce médicament dont tout le monde a un peu besoin. Merci Yves. Je vais te laisser respirer un peu. Je vais t'abandonner entre les mains de notre ami Loris, qui va venir pour faire sa petite chronique. Et je te retrouve tout à l'heure. C'était charmant. Merci Yves. Donc, tout d'abord, bonjour Yves. Bonsoir. Bonsoir. Et même bonsoir. Le but de cette chronique est de parler d'un sujet qui tient à cœur à l'invité. Et pour cette première, le sujet que tu as choisi, c'est le voyage. Parce que c'est vrai que tu as beaucoup voyagé quand même, un peu tout au long de ta vie. Et nous, on s'est posé une question, c'est à quelles occasions les jeunes peuvent voyager ? Du coup, on va essayer de répondre. Donc, il existe déjà des voyages scolaires ou familiaux, ou encore les échanges avec des organismes comme Erasmus, par exemple. Ces voyages, le problème, c'est qu'ils sont assez encadrés et assez courts. Donc, pour découvrir la culture et le mode de vie du pays que l'on visite, c'est difficile. Et en plus, le but souvent de ces voyages, surtout scolaires, c'est de visiter des monuments historiques ou des musées en rapport avec le programme scolaire. J'ai bien compris. Et il ne permet pas une intégration optimale du jeune dans la culture. Mais il reste quand même très sollicité. Et donc, du coup, on peut se demander à quoi c'est un voyage. Je pense que, pour ma part, ça permet de découvrir une autre culture, un autre mode de vie. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, oui, ça peut, ça peut. J'attends la fin de ta phrase. Oui, pas de souci. Alors, je continue. La fin de ta phrase. Donc, on recherche dans le voyage un dépaysement, un changement de vie, et peut-être aussi une maturité. Beaucoup de grands artistes se sont posé la question. Donc, voyager leur a permis de trouver l'inspiration. Certains ont fait d'ailleurs le principal sujet, comme Lévi-Strauss, par exemple, avec Triste Tropique, ou encore Voltaire, avec Condi de l'Optimisme. Le voyage est une source d'inspiration aussi pour d'autres artistes ou domaines artistiques, comme par exemple la peinture. Bien sûr. Ce qui se concerne aussi. Donc, je pensais, par exemple, à Promeneur au-dessus de la mer de Nuages, de Friedrich, je ne sais pas si tu vois. Et donc, du coup, je pense que toi, tes voyages ont eu quand même une influence. Oui, oui, ça a eu une importance. Mais tout à l'heure, tu me parlais du rôle éventuel social qu'on pourrait avoir dans le voyage. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi un aspect social. Oui, voilà. C'est plutôt là-dessus que je voulais réagir, en fait, en disant que, bien sûr qu'on va voyager pour rencontrer l'autre. Il y a beaucoup de gens qui voyagent aussi en ayant dans la tête l'idée d'aider l'autre avec une forme d'altruisme, etc. On connaît bien le rôle social que certaines personnes veulent jouer, le rôle humanitaire, etc. Donc, pour moi, ça pose un petit problème. Ce n'est pas du tout mon projet, en fait, quand je voyage. Parce que, d'une part, je pense qu'on est resté, nous, par rapport à des pays que moi, je connais bien, comme le Bénin ou le Togo, le Burkina Faso, on est quand même resté les Blancs qui donnent le la, et, quelque part, c'est très, très difficile sur... Il y a beaucoup de gens qui sont installés, qui font de l'humanitaire, qui font très bien leur métier. Ce n'est pas le problème. Mais je ne m'inscris absolument pas dans cette chose-là. Je pense que l'humanitaire n'a de bon que quand il n'ingère pas dans les pays. Et bien souvent, c'est quand même le cas, malgré tout. L'humanitaire d'urgence, je trouve ça indispensable, c'est certain. Mais, en fait, moi, c'est plutôt pour y développer un projet artistique. Donc, la rencontre des gens est très importante, être au cœur des familles, vivre avec les gens, bien sûr. Mais, aussi, dans cette façon, dans cette démarche, en fait, le fait d'aller loin, je parlais d'exotisme tout à l'heure, le fait d'aller loin permet aussi un recentrement sur soi-même. Et, en fait, ce qu'on va chercher, peut-être aussi, c'est soi-même. Alors, on fait des tas de choses avec les gens. Voilà, quand on a envie de s'impliquer, on aide des gens, etc. L'altruisme, il vient au coin de la rue Adol, il vient à Waringo, au Togo. Voilà, le rôle humanitaire, non. D'accord. Pas pour moi. Du coup, je pense que pour un peu résumer tout ça, il y a un texte de Stéphane Asselet, qui est philosophe, que tu aimes participer. Voilà, voilà. Alors là, oui, c'est ça. Très bien. Le texte de Stéphane, en fait, cette année, j'ai pas mal voyagé aussi. On a voyagé avec Christine et on a plutôt fait un grand écart du point de vue des distances. Le bilan carbone n'est pas top, mais... Ce voyage que j'ai fait dernièrement au Cambodge, en fait, c'était mon premier voyage en Asie. Pendant 25 ans, j'étais en Afrique. Bon, je savais pas ce que je vais en tirer. En tant qu'artiste, on est comme des éponges. Donc, on s'imprègne déjà et après, on voit. Donc, je vais le lire. Une vie est remplie de rencontres sans lendemain. Rencontre est d'ailleurs un trop grand mot pour désigner toutes celles et ceux que nous croisons chaque jour. Au détour d'une rue, à une terrasse de café, au cours d'un voyage, une infinité de destins étaient à notre portée que nous avons laissés disparaître parce qu'il lui était absurde et vain de vouloir tous les connaître, savoir qui ils étaient, où ils allaient, ce qu'ils faisaient ce jour-là quand nous les avons à peine entrevus. Cependant, si une vie est faite de pleins, d'actes effectifs, de rencontres accomplies, de projets aboutis, elle est aussi faite de vides, d'actes non entrepris, d'amitié ou de haine d'ailleurs, mortes en couche, de projets sans le moindre début de réalisation, les crues comptent sans que l'on s'en aperçoive autant que les pleins. Voilà. Je pense que c'est un très bon résumé de pleins de mes voyages. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas et finalement, après digestion, on se rend compte que les choses qui ne se font pas nous font, quand même. Peut-être autant que les gens qu'on a rencontrés, les discussions qu'on a eues, etc. D'accord, donc ce sera... C'est un très beau texte. Ce sera le texte... Hommage à Stéphane Asselet. Oui, on peut penser. C'est la fin de cette chronique. Incroyable. Yves, je reviens à t'embêter. Après, promis, je te laisse tranquille. Donc, je vais te reposer deux petites questions. Tu vas me répondre comme tout à l'heure. Très sincèrement, on s'est demandé, si tu n'avais pas été artiste, qu'est-ce que tu aurais voulu faire et est-ce que tu avais prévu un plan B ? Je crois que je suis comme beaucoup, il n'y a pas de plan B. Je veux dire, non, non, il y a un plan A, artiste, et je pense qu'il ne peut y avoir qu'un plan A. Mais il n'y a pas quelque chose qui t'aurait intéressé ? Non. Si, beaucoup de choses. Bon, je veux dire, il y a eu la musique, il y a eu la peinture, il y a eu la photographie. Ce sont des domaines artistiques tous les trois. Ce sont des médias différents, mais qui amènent à la même réflexion, à la même démarche, mais il n'y a pas de plan B. Donc, oui, c'est la fibre artistique qui reprendra toujours le dessus, qui continuera à pousser. Oui, 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 parce que, comme je disais, si c'est un médicament, il faut une prophylaxie quotidienne, il faut se soigner, il faut continuer, il faut avancer. Bon, je pense qu'après, on parlera des projets futurs. Il y a beaucoup de choses à faire avec plein de jeunes, avec des gens comme vous. Justement, dis-nous ce que tu comptes faire de nous, de tes projets. Ce que tu comptes faire de vous ? Je ne dirai pas en public, mais je vais reprendre mes pipounettes parce qu'en fait, dans les projets à venir, il y a quand même des choses cette année. L'année passée, comme je disais tout à l'heure, avec Christine, on a fait le grand écart. On s'est retrouvé à New York, après j'étais au Cambodge. Il y a eu le Togo entre-temps. Mais il faut à tout prix que l'année 2017 soit pire que 2016. Pire ou meilleure ? Meilleure. Mais je veux dire, dans le bilan carbone. Donc, déjà, pour ce qui concerne un petit peu la région, il y a un projet d'ouvrage sur Dole et les Dolois avec Stéphane Asselet qui est en cours, qui j'espère sortira avant 2018. Voilà, un vrai album de famille avec les Dolois, ceux qui ont envie de s'y retrouver. J'ai eu une exposition à Genève en duo sur un travail photographique que j'ai fait à New York. Donc ça, c'est au mois de mai. L'ouverture annuelle de l'atelier, comme depuis 15 ans, donc on ouvre sur deux week-ends avec un invité, plusieurs invités d'ailleurs cette année, un week-end peinture et un week-end musique où beaucoup d'intervenants d'Olois sont présents, dont Laurent, dont, voilà, je ne le citerai pas. Voilà, mais il y aura beaucoup de choses à voir. Il faut à tout prix venir. Ensuite, j'ai aussi la finalisation d'un troisième ouvrage avec le diocèse, avec Philippe Aubert, donc l'écrivain qui a eu le prix Hemingway en 2015, donc quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler. Un super écrivain. Une petite production artistique, ah oui, très intéressante, avec Chloé Hallibert sous forme d'un carnet de dessins érotiques, sachement, voilà, ça sera un petit livre de 48 planches qui doit sortir pour le mois de juin, j'espère, avec plaisir. Et à nouveau le Cambodge, et cette fois-ci, avec l'idée d'un ouvrage et avec un d'Olois qui est parti, malheureusement, en ce moment, en Australie pour faire un road trip, voilà, Hugo Blondel, que vous connaissez, qui a travaillé à la voie du Jura, avec qui j'ai vraiment envie qu'il écrive des textes sur ce prochain livre. Bien sûr. D'accord. Aussi pour dire que l'année passée, quand même, c'était une année intéressante. Bon, on est parti à New York, qu'il y avait une exposition d'une demi-toile aux Nations Unies, donc voilà, les choses avancent. On a demandé à nos internautes de poser une question, on en a retenu une. Je suis désolée, par contre, je vais être obligée de la lire parce qu'elle est très longue. Je ne sais pas trop si c'est une question ou une thèse, en fait. Alors, Yves, écoute-moi bien. Elle me connaît ? On se connaît ? Je ne sais pas. D'accord. Alors, la beauté d'une toile réside aussi en partie dans le fait qu'elle soit unique. Même en voulant la recopier, il y a toujours est même précieux. La photographie, quant à elle, peut être éditée à l'infini en principe. Même si l'instant capté reste unique, l'objet d'art en lui-même ne l'est donc plus. Cela ne fait-il pas perdre de la valeur à l'œuvre en un certain sens ? Est-ce que l'unicité d'un objet d'art contribue à la valorisation de son message ? Oui, c'est compliqué. Oui ? En même temps, il y a une réponse administrative qu'on peut faire. C'est celle que je vais faire tout de suite. Une photographie, quand elle est éditée à 30 exemplaires, elle est considérée comme un élément unique, comme une œuvre unique. Ça, c'est l'administration. Après, est-ce qu'une toile ou une photographie, c'est important ? On en parlait tout à l'heure avec Benjamin encore. Je pense que ce qui est important, c'est la démarche longue. Donc, une très belle toile ou une très belle photographie pour un photographe, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui est important, c'est d'avoir une démarche longue, d'avoir quelque chose qui nous raconte une histoire, qui raconte notre histoire, celle des autres, etc. Donc, une peinture toute seule ou, voilà, je ne suis pas spécialement... C'est une super question. Oui. Donc, j'espère qu'Aude, on aura répondu à ta question. C'est déjà bien de considérer que la photographie peut être une mode art, ce qui est très mal considéré en France, dans les pays francophones, alors que dans les pays anglophones, il y a longtemps que les gens ont compris qu'il peut y avoir une vraie démarche artistique à long terme avec ta photographie. Yves, je vais te poser maintenant des petites questions qui fâchent ou pas. D'accord. Donc, je vais te donner le choix entre deux petits mots. Tu vas devoir choisir. Oui. Voilà. Donc, le plus sincèrement et le plus rapidement possible. Évidemment. Tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Alors, photographie ou peinture ? D'accord. Tu préfères garder le silence ? Je cherche mon mot. Photographie ou peinture ? D'accord. Star Wars ou Star Trek ? Ah, Star Wars. À fond. Afrique ou Europe ? Afrique. Canon ou Nikon ? Ah, Canon ou Nikon ? Leica. Non, mais je veux dire quelque chose quand même parce que là, il faut quand même qu'on développe un petit peu. Leica, simplement parce que c'est un système et ce n'est pas un appareil photographique. Je veux dire, tous les appareils photographiques japonais sont des appareils photo extraordinaires d'un point de vue technique. Mais bon, leica a induit depuis plus d'une centaine d'années une démarche collégémétrique très particulière à laquelle je ne peux plus me passer. d'un point de vue. Voilà. Je vous jure. Ceux qui veulent en discuter, on pourra en discuter, mais ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème, c'est un problème de suivi, c'est un problème de système. Je veux dire, comme Rollet Flex était un système dans le temps. voilà, leica est un vrai fabricant d'appareils photo pour photographe. D'accord. Mais on doit quand même souvent te balader avec ton Canon. Oui, c'est vrai. Voilà. David Bowie ou Freddie Mercury ? Ah, David Bowie ou Freddie Mercury ? David Bowie. Bien. Bière ou vin ? Ah, non, mais là, c'est un dilemme qu'on ne veut pas trancher. Seigneur des Anneaux ou Harry Potter ? Seigneur des Anneaux. Ah oui, on ne répond pas toujours ce que tu veux. Tongue ou Converse ? Ah, mais les deux tout le temps, donc Tongue au Cambodge et Converse à l'homme. D'accord. Rolling Stone ou téléphone ? Ah, oui, non, mais Rolling Stone. Alors là, c'est la question qui fâche. Trump ou Poutine ? Pas de plan B. Ah, ça ne fâche pas du tout. Ça ne fâche pas du tout. Il n'y a pas de plan B. Poutine. Poutine. Je vais m'en aller ? Non ? Non, vas-y. Bah, Yves, c'est la fin de l'émission, en fait, ça passe vite. Oui, ça passe vite. Je te remercie d'avoir été avec nous ce soir. Merci aussi à Adèle et Adrien, les gérants du Superaclub. et je vais aussi remercier Tess, je ne sais pas où elle est. Ah oui, alors Tess, voilà. Qui va conclure, en fait, l'émission. Alors Tess, elle va nous jouer, voilà, elle va nous jouer, une petite compo. C'est un peu de sa composition. C'est une de ses compositions. Donc voilà, je vous laisse avec Tess. Merci beaucoup. Moi, je suis quand même très content aussi, bon, que mes amis soient là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Take my breath Merci 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 Merci